Bah dites-moi, il y a les renformes le Cristiano Ronaldo là ? Il est déjà affûté pour la saison prochaine hein ? Vous aussi vous avez cru voir la dernière photo de vacances de CR7 ? Et bien non les amis, ses abdominaux saillants, tracés, appartiennent à Didier Deschamps. Le résultat d'une transformation tout simplement incroyable. Certes, la photo date de l'été 2017, mais ne croyez pas qu'il est du genre à se laisser aller le petit Didier. Et non, on a pu voir aux entraînements de l'équipe de France, à l'Euro, qu'il avait encore une superbe condition physique. Comme Zidane qui fréquentait la salle de sport du Real Madrid tous les jours. Car notre DD national ne rigole pas avec le sport. C'est un malade de l'entraînement. Son exercice favori ? La planche, le gainage. Didier Deschamps fait énormément de gainage. Voici ce qu'il avait déclaré sur RMC à ce sujet. Une heure ? Oui, une heure. Là, je ne peux pas aujourd'hui, mais je fais en sorte quotidiennement de faire une heure. Oui, je suis un peu malade. Déterminé mon Didier ! C'est ça qu'on veut ! Si Deschamps reconnaît qu'il est un peu malade, ce n'est pas pour rien. L'ancien entraîneur de Monaco, de la Juventus ou encore de Marseille est carrément obsédé par son poids. J'étais traumatisé avec mon poids quand j'étais joueur. Je viens d'une région où on aime bien manger. Et j'ai un corps qui réagit très vite. En lisant le menu, je prends des calories. C'est déjà problématique. Même aujourd'hui, et je vais passer pour un malade, ça m'arrive de me peser 3 ou 4 fois par jour. 3 ou 4 fois par jour ? C'est peut-être un peu excessif là, Didier, tu ne crois pas ? Pourtant, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas toujours été si fit. Lors de son passage à Marseille en 2012, il avait pris pas moins de 20 kilos. Oui, c'est bien le même homme que vous voyez sur la photo, c'est Didier Deschamps. De quoi me motiver pour mon summer body ? Plus sérieusement, Didier Deschamps attribue cette prise de poids au stress et aux difficultés du métier d'entraîneur. Et plus particulièrement du côté de Marseille, où le contexte est vraiment particulier. 15 kilos au prix ? Non, 20. Dans un environnement de conditions de travail exécrables. Déjà, le job quand on est dans le club, même quand ça marche bien, c'est du 24h sur 24. La période hivernale, on ne peut pas couper. On enchaîne des matchs tous les 3-4 jours. On est pris la tête dans le tambour de la machine à laver. C'est la pression aussi, mais bon. Et alors à Marseille, avec tout ce qu'il y avait autour, en interne et tout ça ? Marseille, c'est extrême. Et quand ça va mal, ça va très mal. 4 ans plus tard, le voilà complètement métamorphosé. Ce n'est pas ce changement de silhouette qui fait le plus jaser sur la transformation physique de Didier Deschamps. Vous voyez de quoi je veux parler. Ses dents, bien sûr, sa dentition. Didier Deschamps, tout sourire, avec une dentition parfaite. Bien alignés les dents, les chicots sont alignés. Ultra bright ! La photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Didier Deschamps s'est refait les dents. C'est une troisième étoile qui vient de s'ajouter à notre maillot. Rends les dents, Didier Deschamps. En même temps, si la France a perdu l'euro, c'est à cause des nouvelles dents de Didier Deschamps. Pourquoi ce changement de dernière minute ? Pendant longtemps, Didier Deschamps a fait l'objet de moqueries pour sa dentition, comment dire, particulières. Des remarques auxquelles il n'a jamais prêté attention. Je ne suis pas sur les réseaux, donc ça ne m'affecte pas. Et quand il lui a été demandé pourquoi il avait opéré ce changement, Didier s'est montré quelque peu agacé. Ça ne regarde que moi. Je n'ai pas envie d'en parler. C'est ma vie privée, donc je n'ai pas à commenter, dire le pourquoi et du comment. La seule chose que je peux dire, c'est que, bien évidemment, en étant sélectionneur de l'équipe de France, il y a un côté représentatif qui est important. Parce que cela concerne l'image de la fédération. Une opération qui aurait coûté entre 10 000 et 16 000 euros. Non remboursé pour la sécu en plus, je crois. J'espère que tu es une bonne mutuelle mon Dédé. Dents et corps parfaits ou pas, on l'aime quoi qu'il arrive notre Dédé. Après tout, il nous a ramené la coupe à la maison, non ? Pas vrai ? Alors...